À Bagdaon, c'est un petit village situé à l'ouest de l'Inde. Là-bas, tous les soirs à 19h, une sonnerie retentit depuis un temple. Lorsque cette sonnerie retentit, ça signifie que tous les habitants doivent éteindre leurs écrans. Toutes, télé, tablettes, ordinateurs et téléphones portables. Pas que les enfants, et pour combien de temps ? 1h30, donc jusqu'à 20h30, l'heure à laquelle une seconde sonnerie retentit. Ça signifie que l'interdiction est levée. L'interdiction est levée et on peut à nouveau utiliser son téléphone, regarder la télé. D'accord, et ils ont inventé ça quand ? C'est le maire du village qui a imaginé ça cet été. Il a constaté une addiction de plus en plus forte aux écrans depuis le confinement, notamment chez les enfants qui se sont retrouvés chez eux avec leur smartphone ou leur tablette pour suivre les cours à distance notamment. Leur temps d'écran a augmenté, si bien que lorsqu'il a fallu reprendre l'école, le maire a indiqué qu'ils étaient nombreux à ne vouloir ni lire ni écrire, ils étaient absorbés par leur téléphone. Donc le maire a proposé cette solution de couper les écrans chaque soir pendant 1h30. Et les gens jouent le jeu ? Parce qu'il n'a pas fait une loi, il n'envoie pas la police quand même. Non, mais ça a été compliqué à mettre en place au début. Tout le monde pensait que c'était une blague, que personne n'allait le faire. Et en fait, tout le monde s'y est fait et tout le monde joue le jeu. Et on constate une nette amélioration des interactions sociales. Les familles disent se parler plus entre eux, les parents vérifient mieux les devoirs des enfants. Voilà, on a plus le temps de passer du temps de qualité en famille. Donc c'est pas mal, surtout quand on sait le nombre d'heures qu'on passe sur son téléphone durant une journée. Je ne sais pas vous, mais moi c'est affolant. Et les chiffres pour les enfants sont assez fous. Entre 7 et 12 ans, les enfants passent en moyenne 3h30 par jour sur les écrans, selon une étude. Et ça ne cesse d'augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada